Bonjour à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end on se retrouve comme tous les jours pour parler actualité NFT, blockchain gaming et metaverse le tout bien sûr en presque 10 minutes c'est parti générique évidemment si vous kiffez le contenu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne activez la cloche pour louper aucune vidéo comme je dis c'est tous les jours et puis aussi bien sûr un petit commentaire pour me dire ce qui va ce qui va pas ce que vous aimeriez voir éventuellement et bien sûr le pouce en l'air aussi qui booste énormément l'algorithme de YouTube donc merci beaucoup à tous ceux qui le font d'ailleurs on est presque 6000 et je rappelle qu'à 6000 on ferait un giveaway donc du coup j'ai grand hâte on démarre aujourd'hui il y a eu très très lourd aujourd'hui je vais parler de giveaway de airdrop un nouveau airdrop pour les traders de NFT également aussi du freemint plein de trucs super géniaux donc restez bien jusqu'au bout et on démarre avec des bonnes nouvelles puisque j'ai réussi à faire un partenariat avec illuium le gros projet peut-être un des plus gros projets web3 qui existe je rappelle que demain en fait sort les ventes en fait des illuvitars les illuvitars c'est quoi c'est des images de profil et ou en fait des avatars in game il y aura plusieurs utilités vous verrez ça en tout cas ça sort demain et du coup à cette occasion en fait avec illuium on vous offre bah 10 nft disques et en fait dans ces disques en fait justement c'est des ça contient en fait les illuvitars donc du coup bah classique un like rt follow tout ça donc très content du coup d'être partenaire avec eux et il y a encore du lourd qui arrive derrière donc tenez vous bien au courant rejoignez les réseaux mais sachez que illuium et monsieur rabbit c'est pas terminé également aussi je sais pas si vous rappelez de ça c'est boomland boomland c'est un projet gaming sur polygon le launchpad avait été fait sur magic eden ça s'est très très bien passé je rappelle que les coffres en fait actuellement les coffres génesis qui n'ont pas été ouverts ils coûtent quand même 175 matic ce qui est énorme ceux qui sont ouverts je crois que c'est 90 ou 100 matic le minimum et en gros moi c'est pas ça que je vais vous offrir mais sachez que j'ai négocié quelque chose avec boomland et que tous les holders des nft vir very important rabbit en fait c'est le nft de la commu que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça il ya 200 de supply ils sont ici pour ceux que ça intéresse le mythe est terminé il se trouve que du coup au secondary ça coûte environ 50 balles et donc sachez que tous les holders nft rabbit recevront un airdrop d'un nft de quelque chose en fait par rapport à boomland donc tenez vous bien au courant je ferai l'annonce aussi également bien sûr sur discord donc voilà du coup c'était un petit peu les bonnes nouvelles pour commencer la vidéo du jour et sinon on va parler au niveau des news on va forcément parler aussi bien sûr parce que ça a commencé hier c'est les ventes aux enchères de hugalabs par rapport à leur nft ordinaux je rappelle que hugalabs l'apli une des plus grosses boîtes nft je pense qu'ils sont derrière entre autres les bordets les me beats plein de trucs comme ça ils ont fait donc un petit peu de ils surfent un petit peu sur la hype en fait nft ordinaux nft bitcoin et donc là en fait ils ont fait leur vente aux enchères donc leur vente aux enchères du coup ça ça a démarré hier et ça se termine aujourd'hui à minuit alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette vente sachant que il y a pas mal de gens aussi qui sont en train de dire que hugalabs c'est un petit peu de la merde parce que je mettrais bien sûr les articles en description pour ceux qui sont intéressés l'article est ici entre autres en fait le truc c'est que les gens du coup ils enchérissent pour avoir les nft ordinaux il y en a environ 300 et le truc c'est qu'en fait il faut donner ses bitcoins à la plateforme et une fois que la binte est finie du coup ils vont prendre les 300 premiers et après en fait ils vont rendre le reste aux gens mais en fait il y a dans smart contract en fait il n'y a rien qui dit que ça va être fait donc évidemment moi je pense ça va être fait parce que ça reste hugalabs et qu'ils ont tout à perdre en fait si ils font pas ce qu'ils disent qu'ils font et c'est vrai qu'ils auraient quand même pu en dire faire un truc un peu mieux la plateforme elle fait un peu cheap et du coup voilà les gens regrettent ça après bon voilà première enchère quand même de bitcoin sachant que ça se termine à minuit en général sur les enchères en fait ça augmente de plus en plus au fur et à mesure qu'il reste très peu de temps mais voilà si on si on tient compte actuellement du tableau en fait les gens pourraient éventuellement avoir un nft du coup 12 donc nft ordinaux de hugalabs un truc qui j'imagine vaudra très très cher plus tard pour au minimum 0,06 btc moi franchement si je devais faire un pronostic je dirais qu'il faudra mettre au moins 0,02 btc pour avoir un nft après c'est mon pronostic à moi on verra ça je vous dirai demain ce qu'il en est sachant que bah du coup voilà il ya ça ça porte beaucoup d'attention sur sur cette histoire là donc on suivra ça du coup bien entendu ensuite on va parler de ah oui une très grosse nouvelle aussi ça oh là là ça c'est énorme on a amazon attendez il oule truc on a amazon qui a annoncé officiellement le lancement de sa marketplace nft alors à prendre quand même avec des pincettes la marketplace s'appelle amazon digital marketplace ce qu'il faut savoir c'est que ça fait déjà deux fois qu'elle est repoussée donc là du coup c'est la troisième annonce qui dit que ça va sortir donc on va quand même prendre un peu de recul mais a priori selon eux selon selon le dernier communiqué ça sortira donc le 24 avril avec environ une quinzaine de collections directement du coup sur la plateforme disponible donc à voir parce que si ça sort vraiment ce sera une dinguerie malheureusement ce sera accessible que pour les américains dans un premier temps donc du coup nous européens ou français bah on est un petit peu dans l'os mais voilà ça reste à suivre ça reste une très grosse annonce et donc rendez vous en avril pour en savoir plus également aussi énorme annonce je vous ai dit aujourd'hui il ya de très très grosses annonces également aussi aujourd'hui je vous rappelle qu'il ya la eth d'enver qui se déroule actuellement un gros événement nft et juste avant en fait il y avait un petit événement qui s'appelle la wallet con dedans il y avait notamment vitalik buterin le cofondateur de th et en fait a été annoncé une nouvelle norme pour les wallets sur ethereum donc c'est la norme erc 4337 et en gros c'est une norme qui permet de faciliter en fait la récupération de ces clés privées si on les perd alors j'imagine que c'est du coup en faisant un petit peu en perdant un peu de la sécurité ou peut-être de la centralité de la décentralisation je sais pas trop comment ça marche j'ai pas trop trop digue mais en tout cas c'est la promesse qui est faite et ça me paraît être un truc très intéressant parce qu'en fait ça vise un petit peu à l'adoption de masse et je vous rappelle que vitalik buterin lui en fait même si il est très pro crypto en fait il est pour l'hybridation il est pour un mix entre centralisation et décentralisation et du coup je pense sans avoir du coup digue le smart contract enfin tous les trucs les trucs de code et tout comment ça va être fait je pense que du coup c'est un truc à mi-chemin et que j'imagine qu'on confie une partie des données à un truc centralisé qui pourrait nous aider en fait si justement on perd les clés privées je pense que c'est un truc qui marche comme ça et du coup ça ferait écho un petit peu à la mentalité de vitalik donc à suivre en tout cas ça reste une très grosse nouvelle et pour l'adoption de masse en fait c'est cool parce que les gens ils veulent enfin c'est triste à dire mais c'est vrai que des trucs comme binance des machins un peu comme ça qui sont centralisés en fait c'est ce qui permet aux gens d'être on board parce que de suite en fait ils ont pas envie de dire bah tiens vas-y prends ça c'est un wallet t'as tout de danse tu le perds tu perds tout t'as plus rien les gens ils veulent un peu de sécurité ils sont ok pour sacrifier une partie de leur liberté en fait pour avoir du coup cette solution de backup donc ça reste un petit mix donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez moi je pense que ça reste bien ça reste une étape même si bien sûr l'étape finale on est d'accord c'est après d'être complètement maître en fait de ces wallets et d'être éduqué à ce monde du web 3 mais c'est une bonne marche en fait pour entrer dedans donc plutôt chouette ensuite il y a une espèce de petit drama qui se trouve actuellement sur Magic Eden la marketplace principale de Solana puisque apparemment Magic Eden en fait peut bloquer des comptes donc en fait c'est pas apparemment c'est qu'ils peuvent le faire c'est un truc qui est acté même OpenSea en fait peut aussi bloquer des collections NFT ou des comptes s'ils le veulent je vous rappelle que les marketplaces en fait c'est des endroits en fait centralisés donc ça pose du coup des questions aussi pareil sur est-ce que ces marketplaces là en fait sont légitimes pour l'instant elles ont monopole et c'est vrai que s'il se passe quelque chose si elles détectent un truc bizarre comme quoi vous êtes un bot ou un truc un peu illicite elles peuvent vous bloquer en fait et si jamais en plus vous avez des NFT qui sont en vente bah du coup ces NFT en fait peuvent aussi être bloqués parce qu'en fait quand vous les mettez en vente en fait c'est comme c'est un peu comme si vous les prêtiez à la plateforme le temps qu'ils soient vendus donc du coup toujours un peu de recul à prendre par rapport à tout ça faut faire attention et bien sûr faut aussi diversifier ses comptes même sur différentes marketplaces moi j'ai différents metamask et du coup bah en fait s'il se passe un truc un jour je sais que j'ai d'autres metamask en fait pour pouvoir rebondir et faire des choses si je le souhaite ensuite monkeys qu'est ce que c'est monkeys c'est une collection NFT qui est en fait la collection NFT de la DAO de Solana Monkeys Business qui est on va dire une des plus grosses collections sur Solana un truc très ancré et très vieux et très fort aussi ils ont une belle commune grosse commune et le truc c'est qu'en fait donc eux ils ont fait une DAO donc une Decentralized Autonomous Organization pour décider un petit peu de ce qui se passe en fait sur la collection et sur l'argent aussi qui gagne et donc eux du coup ils ont fait également aussi une collection NFT le truc a l'air vraiment sympathique je pense que c'est à dig et ensuite on va parler de Winkyverse très rapidos puisque Winkyverse c'est un metaverse éducatif que j'aime bien j'ai parlé un petit peu aussi avec des membres de la team et des proches de la team à la NFT Paris et j'ai bien adhéré j'aime beaucoup leur vision et c'est juste pour vous dire qu'en fait là ils ont release un espèce de forme les gens du coup peuvent s'inscrire pour être en fait alpha tester du du metaverse metaverse éducatif dans tous les sens du terme web 3 mais pas que aussi web 2 donc très intéressant du coup voilà je vous partagerai du coup le lien bien sûr en description pour ceux qui sont intéressés ensuite on va parler d'un airdrop le airdrop de starblock alors bien sûr prenez des pincettes parce que ce airdrop là en fait je n'ai pas eu le temps de le digue j'ai une info ce matin en express donc ils vont faire un airdrop le airdrop c'est quoi j'ai vu l'info sur starblock.io donc leur site à eux et en gros leur drop c'est que ils vont donner 80% des tokens qui vont release dans le futur aux gens en fait aux vrais traders de nft aux vrais gens qui ont vraiment acheté et vraiment venu des nft pendant les six derniers mois sur des plateformes comme par exemple openc ou blur donc ça concerne quasiment tout le monde parce que tout le monde utilise au moins openc ou au moins blur donc du coup diguez bien ça c'est très important bien sûr faite attention parce que le truc c'est qu'il faut connecter son wallet même moi je n'ai pas encore fait et alors il ya deux choses on peut connecter son wallet et juste signer du coup pour s'authentifier sur le site et après on peut aussi autoriser des transactions donc c'est deux choses différentes mais moi du coup avant de faire quoi que ce soit je vais bien me renseigner pour être sûr que tout est legit parce que ça reste une petite plateforme même si c'est un truc qui est un petit peu connu quand même parce que c'est pas non plus un truc qui est sorti comme ça du jour au lendemain mais voilà il faut prendre ces précautions en tout cas voilà le token stb pourrait être le prochain airdrop et vous comme moi on serait tous éligibles du moment qu'on ait acheté au moins un nft pendant les six derniers mois donc ça concerne quand même pas mal de personnes après le truc c'est que du coup ça concerne tellement de monde que peut-être que en tant qu'on va dire investisseurs ou acheteurs vendeurs de nft normaux on n'aura pas forcément une grosse allocation après voilà c'est 50 100 balles ça reste bon à prendre donc affaire à suivre du coup pour ce ce airdrop là et bien sûr si moi je le fais je vous tiendrai au courant ensuite il y a aussi une polémique concernant bicasso bicasso je vous rappelle que c'est l'intelligence artificielle qui a sorti dernièrement binance qui a permis en fait de créer des nft bah via la i en fait pour les dix mille premiers et je vous rappelle aussi que les dix mille premiers en fait auront accès à la bêta et pourront du coup au tester le produit en profondeur et bah fille et fille et fille ou la fille 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 figurez vous que binance est accusé d'avoir plagié en fait ce projet là sur le vainqueur en fait de son propre hackathon donc c'est une sombre histoire après le truc c'est que je ne sais pas du coup qui a les droits parce que oui une forte inspiration mais jusqu'à où il pouvait s'inspirer jusqu'à quand en fait c'est considéré comme du plagiat je ne sais pas je me réserve moi j'aime beaucoup binance je suis d'avis de dire que ils prennent enfin ils font les choses on va dire comme enfin de manière légale parce que bah en fait il y a tellement d'attention sur eux que s'ils font de la merde en fait ils vont se faire lynchette partout donc j'imagine que ce qu'ils ont fait c'est ok après est ce que c'est bordaire je ne sais pas à vous de voir en tout cas bien sûr vous aurez tous les liens en description j'en profite pour vous dire que je ne suis pas conseiller d'investissement je vous partage tous les projets et vous avez toujours tous les liens en dessous la vidéo dans la description n'hésitez pas à aller voir et après c'est à vous de voir si vous voulez investir votre temps votre argent dans les différents projets que je présente bien entendu évidemment aussi bientôt il y aura aussi la miami nft week pareil il y aura aussi je pense pas mal de comment dire de d'annonces qui vont être faites donc c'est un truc à suivre j'ai appris aussi que snoop dog snoop dog en fait c'est cosmo dimedicis son compte twitter c'est un mec qui est super actif dans plein de trucs web 3 que ce soit sur sandbox sur sur comment s'appelle les minces les les singes là les singes que tout le monde connaît j'ai un gros trou les bordes et voilà sur les bordes et sur plein de trucs et tout et en fait on a pris d'un manque qu'il était co fondateur d'une plateforme de streaming streaming web 3 en fait donc du coup décentralisé et en fait qui fait de l'audio et de la vidéo une très intéressante aussi si jamais ça vous intéresse la plateforme s'appelle ici s'appelle chileur voilà donc du coup ça met un petit peu d'attention aussi sur cette plateforme là on a les copains de coin academy donc entre autres picsou et capette qui ont dévoilé en fait un projet qui vise en fait à customiser du streetwear donc en gros pour la faire courte vous mettrez votre nft sur un sur un suite et c'est eux en fait qui s'occupe de tout et qui vous le qui vous l'envoie chez vous donc un projet ma fois plutôt intéressant j'ai pas dit plus que ça après voilà je pense ça reste un truc en plus un service en plus et d'ailleurs dédicace à capette puisque capette en fait j'ai vu qu'il avait été ambassadeur c'est l'annonce date de hier ou ce matin mais en gros il a été désigné comme ambassadeur sur la blockchain ultra donc blockchain de gaming donc bravo à eux du coup aujourd'hui en fait là quand vous verrez la vidéo sera terminée parce qu'il reste 15 minutes quand je tourne mais sachez qu'il y avait les enchères de star symphony j'en ai parlé je crois sur la vidéo de samedi comme quoi ça allait arriver et le truc c'est qu'en fait moi j'ai besoin de liquidités pour éventuellement acheter des nft sur mochaverse on en parlera juste après c'est le plus gros mint de la journée mochaverse mais voilà sachez que le mint là est en cours en tout cas les enchères sont en cours et que c'est un bon projet star symphony un projet que j'aime beaucoup donc voilà pour ceux qui s'intéressaient bien sûr tous les liens en descriptions comme d'habitude sinon incroyable ce projet le projet all ce que je surveille c'est un projet je crois que c'était un free mint parce que quand j'ai vu la charte ça commençait à 0 et c'est monté jusqu'à 0 40 et h donc une success story en mode nft donc bravo à vous si vous avez participé du coup aux halls c'est incroyable ce qui s'est passé sur ce truc là c'est je comprends pas et en tout cas bravo également aussi la collection utopia avatar qui l'eut cru utopia avatar qui avait eu un mint déplorable c'était une collection auquel je croyais beaucoup le mint s'est fait il ya environ 5 6 jours je crois un truc comme ça et du coup on est très vite passé en dessous du prix du mint à genre 0 18 un truc comme ça le prix du mint c'était 0 2 et là bah je sais pas si c'est passé mais en tout cas 0 42 et h de floor price bravo à vous si vous êtes resté du coup moi je n'ai pas pris aussi pareil déception aussi du côté de midnight society le projet nft du docteur dysrespect docteur dysrespect figure iconique du monde du streaming gaming je vous rappelle il fait son projet donc le projet des drops avec du coup midnight society sachant que c'est un mec quand il tweet un truc c'est liké par 15 000 personnes il a vraiment beaucoup d'aura c'est un mec super intéressant et qui est vraiment connu pour on va dire sa rigueur et son excellence en fait enfin sa recherche de l'excellence dans les dans le gaming notamment tout ce qui est fait tout ce qui est fps et c'est d'ailleurs parce que en fait il trouvait pas le jeu parfait qu'il a voulu faire donc du coup sous la forme de des drops et c'est les nft qu'on voit ici pour l'instant ça c'est des nft founder pass et c'est vrai qu'on en avait parlé quand ça coûtait environ 0 2 th et moi je n'ai pas pris parce que je rappelle qu'il ya un gros événement qui arrive le 17 mars et je me disais que j'avais un peu le temps d'ici au 17 pour que ça retombe le problème c'est qu'en fait il y a tellement peu de nft qui sont listés vous voyez à peine 0 6% sur 10k nft que en fait le floor price en fait il peut faire des dingueries c'est très volatile vous voyez que là s'il y a 10 nft qui part ça fait un x2 sur la collection donc c'est incroyable du coup c'est aussi très risqué donc moi je ne rentrerai pas dedans mais je regrette un peu parce que je voulais en acheter vers 0 20 0 30 et en fait je pensais que ça allait descendre vers 0 15 un truc comme ça et malheureusement j'ai loupé le coche pourtant c'est un projet que j'adore et que je suis depuis un bon moment donc on suivra bien sûr l'événement qui arrive le 17 mars pour pour ce projet là je surveille aussi bien sûr au magang toujours avec les valentines le projet nft en fait de la grosse plateforme oma oma games grosse plateforme web mobile qui est arrivée sur web 3 également si les doodles puisque les doodles en fait ils font beaucoup de choses beaucoup d'annonces actuellement dernièrement leur seconde collection est arrivé sur le blockchain flow je vous rappelle et du coup il ya beaucoup d'attentes parce que pour l'instant les démarrages est un peu un peu mitigé donc on suit sur solana les clénosaures ils ont réussi une dinguerie quand même ils sont très très fort les clénosaures je rappelle que c'était environ à 20 sol il n'y a pas si longtemps que ça ils ont fait une très belle opération à la nft paris avec leur drop de croissant disséminé comme ça dans les dans bas dans le dans l'event en fait en mode airdrop et bravo à vous parce que enfin bravo à eux parce que franchement ils arrivent à à délivrer des choses et à maintenir cette hype maintenir une hype dans les collections nft c'est ce qu'il ya de plus dur parce que oui il ya plein de collections nft qui ont des très bons projets mais très long terme le problème c'est que les gens en fait sont impatients même si le projet est super si le projet sort dans un an les gens vont se fatiguer le floor price va dropper et en fait les gens vont se désintéresser et ça en fait ça va au final desservir un petit peu le projet ce qui est dommage du coup il faut avoir un bon cap et réussir à comme ça à construire en fait la commu à alider le truc tout ce temps là et pour l'instant clénosaures ils arrivent à le faire donc bravo à eux rect dogs je vous rappelle que pour l'instant leur premier mint s'est très bien passé ils font le mint en deux fois actuellement le floor price est 70 polygones ce qui n'est pas dégueulasse et donc le prochain la prochaine phase de mines a été annoncée ce sera pour le 10 mars pour ceux qui sont intéressés moi j'ai lâché l'affaire parce qu'ils m'ont saoulé mais en tout cas voilà c'est toujours intéressant ensuite momoguro alors ça momoguro incroyable je vous invite fortement à aller voir la rediff ça a été record ils ont fait un espèce de space discord un vc discord et franchement c'était incroyable ils ont fait pas mal de choses ils ont parlé de disney ils ont parlé de roblox ils ont parlé de plein de trucs et tout et ils ont surtout dit qu'en fait aujourd'hui tomberait beaucoup de sneak peek beaucoup de featuring notamment sur le jeu rpg qui vont sortir aussi donc du coup tenez vous au courant moi j'en ai pris j'en ai pris quelques-uns et donc bah j'attends en fait avec impatience les ligues d'aujourd'hui pour voir comment ça se passe mais j'ai envie d'y croire momoguro vraiment c'est le studio le studio bob up qui est derrière donc voilà pas envie de faire fomo diggué bien mais en tout cas c'est un truc que j'aime bien c'est ça c'est quoi oui c'est très intéressant si c'est food for digens food for digens c'était une open édition qui a eu lieu hier par un artiste qui est assez connu quand même qui s'appelle kevin bosch et en fait kevin bosch si vous voulez il est connu pour faire plein de trucs ça me saoule store dit on voit que des écrans gris c'est horrible voilà c'est bon ça arrive donc en gros il est connu pour faire cette espèce de nft avec des traits jaune sur fond noir et plein d'écriture et régulièrement en fait il fait des petites fenêtres genre il dit hop les gars vous avez une heure pour minter 50 nft et en fait il faut burn du coup sa collection pour faire ça et donc là il a fait une open édition à 0.03 eth ce qui est peu cher par rapport à ce qu'il propose moi du coup j'en ai pris un ou secondarié comme ça histoire d'eux mais voilà du coup aller voir ça du coup je surveille on verra ce qu'il propose par la suite mais aujourd'hui en minute du jour on aura monimo qui sort on a aussi arcana arcana très gros projet que j'aime beaucoup malheureusement je suis pas sûr de minter parce que bah vous verrez encore une fois après mais il ya mot cavers tout à l'heure donc du coup mot cavers tout à l'heure du coup compliqué mais voilà sachez que arcana c'est un très gros projet que j'adore et ça sort aujourd'hui également si on a un free mint on a un free mint de de la part en fait de du côté e-sports du dao nunz dao nunz dao c'est le dao qui est ici très gros dao sur oth ils sont très puissants ils ont beaucoup d'argent ils proposent beaucoup de choses notamment beaucoup d'event irl en fait ils ont une branche e-sport et cette branche e-sport fait sous free mint ils la font de la même manière un petit peu que le free mint qui avait fait coinbase pour ceux qui se rappellent qui d'ailleurs est terminée donc maintenant on peut en avoir plus qu'au secondarié pour ceux qui sont intéressés par le free mint de code base et qui a d'ailleurs très bien marché je crois qu'il ya des centaines de milliers d'nft qui ont été minter incroyable en tout cas pour celui ci qui est un free mint vous avez encore cinq jours pour du coup minter si vous le voulez donc du coup il ya un peu de temps en tout cas ça a été enfin pas mal de gens en parlent sur différents discords donc ça reste intéressant je pense aujourd'hui aussi pareil mint du jour on a magic batch pour ceux qui sont intéressés magic batch on est aussi gans evil et on a bien sûr mocavers ce soir à 23h je rappelle que le mint est un peu particulier puisqu'il est en plusieurs phases le but étant qu'en gros la team va minter eux mêmes des nft ils vont garder dans leur trésor entre 800 et puis enfin entre 888 et puis quasiment 4000 suivant en fait ce que les gens vont minter du coup il n'y aura pas de public il n'y a que des white listés voire des hello list suivant comment ça se passe après moi mon point de vue forcément tout le monde va minter ça va être un bordel donc je pense que si vous voulez acheter au secondary j'ai pas eu l'info j'ai mandé à la team mais ils m'ont pas répondu je ne sais pas si on peut commencer à acheter pendant le cours en fait du mint ou s'il faut attendre que tout soit sold out je pense que ce sera sold out du coup très tôt demain matin parce que le mint est en plusieurs phases donc faudra suivre ça en tout cas voilà j'imagine que demain moi soit je fais nuit blanche soit du coup je me réveiller très tôt pour essayer de choper ça parce que je vais essayer d'en choper franchement si je peux en avoir à moins de 0,40 ce serait incroyable pour moi mocaverse le mint le plus hypé de l'année vraiment une entreprise que je crois vous le savez j'ai fait plein de trades j'ai fait des vidéos et tout malheureusement je n'ai jamais réussi à avoir une seule white list la team m'en a pas donné non plus donc ce sera que de secondaries pour moi mais en tout cas voilà ça reste un projet que je kiffe donc on suivra animo club brains pardon pas du tout pas du tout sandbox sandbox c'est une on va dire un peu une filiale entre guillemets de animo club brains ils sont très très proches qui du coup acquiert un nouveau studio donc un studio de jeu allemand qui s'appelle les viper gmbh je ne connais pas mais c'est juste pour vous dire que sandbox il continue une bulle ils font des belles choses j'y crois et on a un petit jeu de foot qui a l'air sympa le gameplay a pas l'air de casser trois pattes à un canard mais au moins il ya du gameplay et c'est un jeu de foot et je trouve ça rare donc je vous partage et d'ailleurs je vous rappelle que si jamais on a un partenariat entre polka starter c'est le compte qui est ici et plein de projets nft du coup eux-mêmes ils ont une chaîne switch c'est en anglais mais en fait ils testent plein de jeux à longueur de journée donc n'hésitez pas à aller faire un tour je vous mettrai le lien en description et comme ça vous pouvez peut-être tester enfin en tout cas voir un jeu en action que vous avez bien pas très clair vous l'avez compris je pense en tout cas sachez que metastarter game c'est un projet qui semble sympathique et qui est actuellement en train d'être minté donc si ça vous intéresse metastar stalkers je sais pas comment on prononce vous irez voir du coup le mint est sur le launchpad version polygone de magic eden donc actuellement du coup toute la journée ensuite on a donc bah ça c'est momo gros du coup j'en ai déjà parlé donc trop bien du coup je suis trop épais vu qu'ils font une sorte de jeu rpg apparemment d'ailleurs ce sera un jeu on pourra jouer que tout seul dans un premier temps donc on jouera tout seul en fait avec sa pfp et puis et puis après dans un second temps en fait on pourra jouer en multijoueur mais de toute façon il y aura des annonces du coup aujourd'hui comme je disais sur 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 le compte twitter donc suivez bien voir sur le discord ensuite crypto fighters j'ai pas eu le temps de digue parce que je suis trop à la bourre aujourd'hui j'ai trop de trucs à faire mais en tout cas apparemment l'indice social de ce projet est en train de remonter on en parle beaucoup le projet est sorti en version alpha je sais pas s'il y a des vidéos dessus apparemment il y a des vidéos dessus donc vous irez voir du coup projet pixelisé de combat un peu en mode street fighter à l'ancienne donc pourquoi pas sinon il y a un très joli tournoi qui arrive sur défense de kingdom il y a quand même 5000 balles à gagner incroyable et c'est le top 1500 qui est récompensé donc n'hésitez pas à les voir du coup pour ceux qui sont intéressés souvent il y a plein de il y a plein de tournois qui se passent au niveau web 3 donc il faut juste prendre le temps de chercher un petit peu mais il y a beaucoup de choses à faire illuvium bien sûr j'en ai déjà parlé donc demain bien sûr les vivitards n'hésitez pas non plus à rejoindre du coup le giveaway dont j'ai parlé en début vidéo pour ceux qui sont intéressés metatoys c'est un projet un projet que je suis en train de digue c'est un projet free to play sur polygon qui a l'air sympathique et qui est très très early donc du coup je suis en train de dire que ça si vous avez des renseignements bien sûr dites le moi dans les commentaires ça m'intéresse d'ailleurs aussi pareil on finira la vidéo là dessus si quelqu'un a testé du coup bitmates parce que là ils ont fermé la bêta bitmates c'est le jeu qui est ici un jeu qui a bien marché les gens étaient très hypés ils sont bien contents par contre c'est très clazonné c'est un comment dire c'est un peu niche entre guillemets pour l'instant il n'y a pas trop trop de monde dessus en tout cas ils vont bientôt refaire du coup une fenêtre d'ouverture pour du coup tester la bêta et du coup peut-être que je vais tester si j'ai le temps mais voilà si vous même vous avez testé n'hésitez pas sachant que c'est free to play pour tester du coup donc voilà c'est tout bénef pour vous et moi les amis du coup on se retrouve demain pour la prochaine vidéo actu nft blockchain gaming et metaverse j'arrive plus à parler j'espère que vous avez kiffé si c'est le cas abonnez-vous les likes et tout j'ai appris qu'apparemment il y a seulement 10% des gens qui regardent la vidéo qui sont abonnés donc c'est un délire donc abonnez-vous et puis je suis toujours sur le coup pour faire la vidéo sur la nft paris et aussi une autre vidéo vous inquiétez pas c'est juste que j'ai beaucoup de projets actuellement et donc tenez vous au courant à tout bientôt des bisous prenez soin de vous c'était monsieur Rabit ciao